Vous investissez, c'est vrai, dans pas mal d'entreprises de cet écosystème Web3. On va parler de votre méthodologie pour bien choisir les entreprises dans lesquelles vous choisissez d'investir, qu'elles sont celles dont vous estimez qu'elles ont les reins les plus solides pour fabriquer le monde de demain d'abord, en espérant que l'hiver crypto soit désormais derrière nous. Est-ce que les entreprises de l'écosystème ont mieux passé cet hiver crypto que les précédents ? Oui, bien sûr, les plus résilientes ont su passer cette tempête. Je pense que ça a pas mal épuré le marché, parce qu'il y a beaucoup de projets qui étaient avec un sous-jacent peut-être assez faible, voire inexistant, donc les plus résilientes sont toujours là. Globalement, le marché se porte plutôt très bien. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a deux chiffres que j'aime bien. D'abord, c'est le nombre d'un point de vue utilisateur. Le nombre de wallets, on est passé de 300 à 500 millions sur les 12 derniers mois. C'est dingue. Donc on parle des utilisateurs, du client final. En plein hiver crypto, plus d'utilisateurs. Et le chiffre le plus impactant, je crois, est le nombre de SDK Ethereum qui vont être téléchargés par des développeurs. Donc le nombre de projets qui vont arriver ou qui sont en cours de développement, 178% de croissance sur les 12 derniers mois, c'est la plus grosse croissance qu'on ait jamais eue. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il y a un nombre de projets phare et mineux qui va arriver sur le marché. Les gens y croient encore plus que maintenant. Et en plus, on a les consommateurs en face qui arrivent en force, puisqu'on n'est pas loin de 500 millions de porteurs de wallets maintenant. Dans vos portefeuilles, quelle entreprise a le mieux résisté à cet hiver crypto ? Si tenté qu'il soit passé, laquelle peut être mieux que résisté ? Laquelle a le plus performé pendant cette période ? Il y a une tendance qu'on peut appeler du Web 2.5. Donc c'est toutes ces boîtes du Web 2 qui vont vers le Web 3. Et je pense que celles-là ont des assets importants, parce qu'ils ont déjà une base d'utilisateurs, ils ont déjà des communautés. Et le fait d'arriver sur le Web 3, effectivement, leur a permis, en ayant déjà un modèle économique qui tourne, qui est valide, de pouvoir mieux appréhender finalement tous ces sujets liés à la blockchain et donc d'anticiper au mieux l'arrivée sur le marché. Donc on a chez nous une appli de jeu, par exemple, c'est très standard, mais qui va s'adresser aux communautés, aux collections NFT, pour développer des petits jeux pour ces collections-là. Beaucoup d'entre elles ont amassé beaucoup d'argent, ont une communauté, et aujourd'hui, ils ne font plus grand-chose. Ils ont parié initialement sur une collection un peu artistique. Finalement, il n'y a pas forcément de modèle derrière. Le fait d'aller chercher ces univers-là et de les rapatrier auprès d'usagers dits Web 2, il y a un vrai modèle qui se fait et qui peut se faire en transition, quelles que soient les conditions de marché. Et chaque matin, quand vous vous réveillez, vous croisez les doigts pour que ça y est, les scandales type FTX, Terra Luna, tout ça se souhaitent derrière, qu'il n'y en ait pas un nouveau, plus gros peut-être encore ? On n'est jamais à l'abri. Encore une fois, aujourd'hui, on sort d'un cas de fraude massif. Les régulateurs arrivent. Donc, le message à faire passer, je pense, c'est qu'il faut avant tout regarder toutes ces plateformes centralisées, parce que la décentralisation permet finalement d'avoir des modèles peut-être plus solides, parce que c'est la communauté qui va décider, ou en tout cas gérer, derrière les plateformes. Et donc, on n'est pas à l'abri ou dépendant d'un seul, effectivement, dirigeant qui peut derrière faire de la fraude ou autre. Donc, les répercussions, oui, on les aura, parce qu'effectivement, FTX a effectivement pu derrière valider, ou en tout cas financer, beaucoup de projets qui seront un peu plus faibles demain. Néanmoins, je pense que, oui, le pire est derrière nous. On n'est pas à l'abri d'une correction encore à venir. Je pense que vous en avez suffisamment parlé sur le point bourse avant, mais voilà, ces marchés de crypto sont quand même fortement liés au marché financier traditionnel. Donc, voilà, il y a une petite euphorie en ce moment, mais on n'est pas à l'abri d'une correction, probablement, dans l'été ou après. Il faut être vigilant sur un point. Aujourd'hui, on a appris que la banque américaine Silvergate, qui, en gros, fait l'interface entre les gros brokers crypto et le monde fiat, venait de perdre Coinbase comme client. Il y a beaucoup de rumeurs assez toxiques à propos de l'insolvabilité de cette banque-là. Elle était très proche de FTX, donc, voilà, il faut se méfier. On n'a peut-être pas encore vu le pire. Voilà ! Bon, on est habitués en même temps. Bon. Bon. On n'a peut-être pas encore vu le pire.